ok ok bon c'est juste pas faute je suis vraiment désolé j'ai pas vu le match qui s'est lancé on a raté le tour de namu alors chatia j'ai osé il y a eu un pied du sacré qui est parti sur sks il a dû attirer son nénu aussi pour tacler et donc sks qui pose son sac animé est-ce qu'il a pas tenté le détacle sks comme les prédits ah mais y'a pas attendez y'a pas le chat allez donc prada qui se décale vers la gauche et qui vient détruire ce sac animé les couleurs sont bonnes donc on a bien olymp et équipe de phalanster en rouge et agra équipe de boone en bleu ça c'est parfait migat qui tente son chaffeur et la douleur partagée il a transpo il a vraiment transpo pour deux cases là mettre sa douleur partagée ok allez izanagi décale pour prendre la diago sur ce sacrior justement qui va prendre des coups d'arcadie et namou ouais c'est face à ce que c'est qu'il y avait été corrup j'avais pas noté et donc namou qui va jouer allez ça fou le pied lui c'est écrit sur sks et de le tacler on va redétour pour lui donner aucune ligne de vue allez corruption sur namou et donc olymp qui ne corruple que t2 mais c'est normal il était taclé sks au t1 allez prêtre avec hyper impé avec cette malade masse allez maîtrise des baguettes et ça vient taper sur le sacri une nouvelle fois migat qui prend encore des coups de cac face à 3800 hp il n'a aucune stat en plus de ça il n'a pas pu poser ses chats tout à l'heure il a du chaffeur transpo et douleur et en plus là il le sait c'est la galère pour ce sacrior dans ce début de combat Misa qui perd quand même 2p avec la malade masse qui est taclée par le sacri après bon migat il n'a pas de stat mais c'est un cratère donc même un sacri son chati ça devrait le tacler et forcer de l'IB je m'attends à pas mal de réflexions de ce genre et c'est bon pas de soucis allez ça continue toujours le focus sur migat qui passe à 3300 hp maintenant et efface rax qui est taclé par cette ténue est-ce qu'il a dispé au t1 ? et au t1 il était corrupt donc il a sa dispé allez maîtrise de l'arc-tier puissant il est bien boosté mais il n'a plus que 5pa maintenant ça va donner un coup d'arcadie sur Prada qui le tanque bien avec ses 42% neutres allez est-ce qu'il libère à son tour ? il vient des buff Prada on tente sur izanagi mais ça ne passe pas voilà izanagi qui va conserver ses buffs ouais effectivement il est bien chargé ce crat je le maîtrise et de la douleur et Prada qui prend un petit peu de distance ça pose une très très belle retraite parce que SKS est totalement hors-jeu izanagi à la portée pour taper à l'arc sur Migat avec cette retraite ils sont en bonne position Agra Migat qui fait bien d'invoquer pour cacher les lignes de vue elle appelle enfin l'épée pardon qui va pas vraiment là où on l'espérait côté Olympe izanagi qui va juste devoir tuer cette kawot pour accéder à la ligne de vue sur le sacrier elle se fait one shot bien sûr encore un coup d'arc sur Migat qui passe à 2500 HP il est en zone punie il est en zone punie il pourra pas se faire taper par Namu il est en zone punie il pourra pas se faire taper par Namu pour rien qu'il la conserve faut voir euh et non il y a pas de display sur Ifasrax je peux pas empêcher Prada de mettre des coups de baguette par contre la ractée majeure là qui fait du bien à Olympe oh non elle va sur le sacrier pourquoi elle a pas debuff le kras parce que le kras il passe pas la douane hein et Namu qui va booster un petit peu et donner euh un transfert de vie et du coup Namu qui récupère ses PAPM en plus alors que mais c'est abusé qu'elle est debuff euh le sacri par contre il se fait tacler par euh l'arachné on a moins de rez ouais mais le debuff euh parce que ouais je sais je sais pas si euh le coup de tête ça ça prend en compte les rez mais peut-être que t'as raison oui ok 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 allez Prada qui continue focus sur euh Migat et finalement ce sacri qui perd euh sa zone punie il y a quand même quelques invoques hein pour se régène un petit peu oui les dopoux oui c'est logique allez Migat qui se soigne c'est vite fait il a pas des cibles euh vraiment intéressantes hein taffeur et épée volante ça a pas mal de rez neutres ses alliés forcément ils ont des rez allez il va quand même être une punie à 800 allez allez Isa qui veut se débarrasser cet arachné il a besoin d'un PM supplémentaire pour avoir la ligne de vue sur Migat allez 1500 HP ouais ça commence très très bien là pour euh Agra avec euh ce sacri il n'a plus qu'un quart de ses points de vie oh passrax il est bien boosté aussi et il vient euh démarrer Prada mais bon on a mouche juste derrière on va pouvoir mettre des transferts de vie euh ouais Isa n'en a pas besoin ils lui sont HP pour Prada et ça lâche le sacrifice quand même bah il y a SKS qui se fait tacler il arrive pas à debuff le sacrifice ah c'est c'est coup dur là pour Olympe on est tour 5 dans un tour il y a euh la relance corruption uniquement pour Prada parce que euh SKS avait corrupté 2 allez SKS animé et euh bah toujours le même focus hein c'est Migat qui prend les coups pour tout le monde ah il y a encore une arachnée majeure donc pour euh Olympe bah enfin debuff ce sacrifice 6 il remonte péniblement à presque 1000 HP non 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 c'est trop grave ah c'est trop trop grave ah je suis mort mais qu'est-ce qui s'est passé ? mais qu'est-ce qui s'est passé ? mais qu'est-ce qui s'est passé ? ah je suis mort alors l'arachnée elle a eu 0 sur 20 il y a les années qu'il y ait debuff mais qu'il continue de taper sur ce sac rieur bah ils ont eu deux arachnées Olympe et malheureusement aucune des deux n'a fait euh ce qu'on aurait voulu qu'elle fasse allez ça tape sur euh Namu mais il y avait euh le Saka animé donc ça se rabat sur Izen Agui allez Namu la zone Dissot ça a acté majeure envie hein attention quand même et le kill Flamish donc ça vient instantanément euh tacler SKS il doit une nouvelle fois tenter euh une fanto c'est là Namu avec 200 Dagi ok ah oui c'est vrai qu'il y a toujours le sacrifice sur Prada allez c'est bon ça passe allez Kaleinu a le plus Dagi Kaleinu est le plus legit on voit une pelle animée sur Izen Agui et euh SKS qu'il ne tente même pas le détacle il y a plus de sacrifice sur Namu peut-être moyen quand même de tuer Prada assez vite ah non mais c'est vrai qu'on est toursis ici à la relance corruption et donc euh bah il y a plus moyen du tout j'attaque ça crie au aux items cheat bon ça va l'arc n'est pas terminé donc euh c'est bon allez il va être puni sur euh les Fasrax les Fasrax allez Namu et encore ce travail de tackle de la part de sa crieur on va donner un petit peu d'oxygène à Prada là ça semble euh difficile pour euh Olympe de faire ne serait-ce qu'un kill qu'est-ce qu'il va tenter de debuff et enfin ! c'est vrai qu'il avait passé sa dernière fanto sur Prada il dé tackle sans problème c'est un sacré qui n'a plus de châtiment et une retraite il avait sa corruption hein euh SKS qu'il va l'avoir à la fin de la retraite ok la malade masse elle est pas mal c'est 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 pas mal T'es pas mal c'est pas mal Visez vous bien ! Allez, efface Rax ! Euh... Qu'il a pas la ligne de vue sur cette ligne... Oh, il perd 3 PA sur la malade masse ! Il va pas faire grand chose de son tour, il est bien boosté ! Il va taper sur Namu ! Et on passe sur un focus Inutrof, côté Agra... On voit qu'il a sa corruption là, SKS, il va pas corrupt ! C'est plutôt des grands coups de loupo ! Oh, ça s'est un peu résigné, côté Olympe... La retraite est terminée, on va pouvoir replacer les dégâts... C'est très bien ! Vous avez la bonne maîtrise des baguettes, il y aura de quoi mettre un coup ! 1400 HP sur SKS... Il y a Nagui qui joue derrière... Euh... Est-ce qu'il peut avoir la ligne de vue ? Il peut aller se placer là, mais je sais pas si il a la portée... Ouais, faudra peut-être tirer éloigné... J'imagine que sur cette map 4... On n'a pas vraiment opti les... Les PO... Il y a une belle punie quand même qui était chargée sur SKS qui passe à 700 HP... Et ça continue de bombarder... 62 points de vie... Que le Doppel peut tuer... Ouais, il focus même pas la bonne personne... Ouais bon, j'ai un peu surestimé ces dégâts quand même... Ok, ça quitte... Ça quitte pour Olympe... Et donc première victoire... Pour Agra dans ce BO3... Euh... On va se diriger... Je crois que c'est la map 6 après... Ouais, c'est map 6 maintenant... Ainsi de continuer... Passeoir... 9... 10... 16... 16...